Applaudissements Vous êtes de plus en plus immondes. Merci pour vos applaudissements. Je me présente à nouveau, Gérard Langue de Pute, chroniqueur à bien-pensant hebdo. Philippe, bravo pour votre livre. Et Pierre Lescure peut dire, je cite, « Normal que Labro cartonne avec des romans autobiographiques, ça fait 30 ans qu'il s'entraîne oralement à parler de lui-même à la troisième personne. Ça n'enlève rien à votre mérite. De même, ignorez les jaloux qui vous attaquent par radio interposée, comme Jean-Pierre Elkabache, qui finira bien par être patron d'Europe 1 un jour. Je cite, « RTL, le vide en trois lettres. De fait, à Europe, entre Rucasse et Arthur, ils s'y connaissent en vide. » Le disait l'autre jour Mourouzi, qui dans son placard monégasque ne reste pas inactif, puisqu'il est l'artisan du retour de Daniel Gilbert. Un choix de programmation propre à menacer votre nouvelle grille. Jean-François Kahn, l'autre soir, a fait rire en disant, « Pourquoi Labro ne publierait-il pas des livres ? De l'on sort bien des eaux de toilette. » « Pourquoi tant de haine ? » Jean-François aurait-il un jour tenté de lancer un parfum qui n'aurait pas marché, à moins qu'il ne s'agisse d'un livre ? En tout cas, Patrick Sabatier, lui, vous adore. Patrick Sabatier, dont vous êtes, il n'en reste qu'un, vous êtes celui-là, l'employeur. Et qui a dit de vous, j'ai noté, c'est un peu long, « C'est le plus grand écrivain français que je connaisse. » Voilà qui doit vous flatter. Mais, aimable ou vénimeuse, ces petites phrases ne comptent guère. La preuve, vous êtes ensemble, sur ce plateau. Signe que M. Labro a oublié ce mot de M. Gildas. Je cite. « Qu'on nous lâche avec Inès de la Fressange et ses boutiques. Prenez Labro, ça c'est un mannequin qui a su se reconvertir. » Enchaînez, langue de pute. J'ai compté, on est à 9 procès, là, déjà. Et que M. Gildas, lui, a pardonné cette remarque de M. Labro. « Dans ce métier, le charisme n'est pas tout. Regardez Gildas, son physique ne l'a pas empêché de faire, à l'ombre de la mienne certes, une honnête petite carrière. » « Dépêchez-vous. » « Dieu merci, vous n'êtes plus brouillé. Cela nous aurait privé d'une émission passionnante et si chaleureuse. » « Merci. » « Quelle ordure ! » « Mais vous savez, langue de pute, ce n'est pas avec ceux que vous attaquez et à qui vous faites dire des choses tellement insensées et qui ne nous feront pas de procès. C'est avec ceux que vous imitez dans votre métier, là, et que certains font vraiment... » « M. Paul Vermus ? » « Ah non, je n'ai pas dit de nom, moi ! » « Vous me le disiez en coulisses tout à l'heure encore. » « Non, non, non ! » « Je me présente, Gérard Langue de Pute, chroniqueur à bien-pensant hebdo. Monsieur Novembre, chose rare dans le métier, tout le monde vous aime bien. » Et ma fille a tort quand il dit, je cite, « C'est pas qu'on l'aime bien, c'est que tout le monde s'en fout. » « Non, vous êtes... vous êtes vraiment aimé. » Quoique, il y a quand même Paul Vermus. Il a, paraît-il, déclaré, je cite, « Depuis que Coucou C'est Nous existe, nulle part ailleurs se contente des miettes. » Gildas en est réduit à invité Tom Novembre. Cela dit, Paul a tort. Monsieur Gildas peut se vanter d'une programmation éblouissante. Bientôt, il recevra le grand comédien Michel Leib. Lundi. Qui n'est pas raciste. La preuve, il a un valet togolais qu'il nourrit très bien, paraît-il, même s'il le paye très mal, en tout cas sans le déclarer. À propos d'Africains, le sympathique Nagui, ce petit beurre ancien délinquant, engagé sur ordre de Jack Lang pour apaiser les banlieues, sera aussi sur ce plateau mardi. Vous êtes vraiment langue de pute. Mais cette semaine fut très brillante aussi. Les frères Jolivet, un scoop qui a dû rendre de Chavannes foudrage. Le lendemain, deux rugbymenes, fascinants à écouter. Et surtout, l'ensorcelante Carla Bruni. À propos de Carla Bruni, hier, je faisais pipi dans les toilettes d'un restaurant et debout en face de l'urinoir, à côté du mien, se trouvait Amanda Lyre. Elle m'a dit... Attendez. Je l'ai noté. Oui, j'ai toujours mes dossiers sur moi. Vous êtes seul responsable de ce que vous dites. Elle m'a dit, tu sais quoi, Carla Bruni, en fait, c'est un mec qui s'est fait opérer. Informations à mettre au conditionnel, bien sûr. Je suis journaliste, moi. Ah oui ? Pas écoutier, pas écoutier. À propos de journaliste, lors de son interrogatoire dans le cadre de l'affaire Beton, Yvan Levaille a conclu un marché avec le juge d'instruction. Il ne sera pas poursuivi à condition qu'il balance d'autres personnalités ayant échangé des services avec M. Beton. On va avoir vraiment des emmerdes avec mon connerie. Il a cité votre nom, M. Gildas. Ça ne me dérange pas. Oui, et promis. Je vois... Je vois qu'on applaudit le vice, ici. Le vôtre. Et il a promis des photos des charters de pharmaciens venus bronzer nus et huilés sur la terrasse de votre ville d'accord. Il y avait longtemps. Oui. Mais l'étau qui se resserre n'a pas empêché le pro que vous êtes de mener normalement une émission passionnante de bout en bout. Et ça, c'est formidable. Parole de Gérard Langue de pute. Bonsoir. J'ai cru qu'on sifflait les auteurs, ce qui m'étonnait, mais non. Quelques fleurs, madame. À sorti au rouge que vous me faites monter au jou. Gérard Langue de pute, chroniqueur à bien-pensant hebdo. Mais ce soir, ce n'est pas le journaliste, mais l'homme qui s'humilie devant vous. Oui. Certes, c'est en crachant que le peuple me nomme, mais pour être écotier, on n'en est pas moins homme. Non, le vide. Madame, j'ai vu 200 fois au moins Célimène et le cardinal, et je vous assure que les points communs entre Alceste et moi-même abondent. Ça ne m'étonne pas. Moi aussi, j'ai fait quelques années de séminaires avant d'être radié pour avoir trahi le secret de la confession. Comme Alceste aussi, j'ai couvert un carnet de dessin qui vous représente nu. Et voici. J'ai ainsi esquissé quelques lestes croquis à main levée, les doigts crispés sur mon outil. Souvent, je vous ai peinte, répandant sans compter, une gouache généreuse que j'aime à étaler. Bravo à vous. Merci. Bref, ayant constaté que vous aviez remplacé M. de Sarthe par M. Cendre, j'ai la hardiesse de venir vous proposer de remplacer ce dernier quand vous en serez lassé. Pour vos yeux beaux, madame, disposé, je serai à me transfigurer, à devenir coquet. Voyez, j'ai déjà fait détartrer mon sourire. Mais à moitié, hélas, trop pauvre pour finir. Enfin, comme Alceste, je suis victime d'un malentendu avec la société. On me traite de Gannelon, de Judas, d'Iscariote, juste parce que j'amplifie certains bruits de chiottes. Pourtant, il suffirait chez vous d'une injonction pour que je renonçasse aux indiscrétions. Tant Mickaël, ma belle, sont enfin, il me semble, des mots qui ne pourraient pas aller mieux ensemble. Voilà, madame, c'est dit, je m'en vais poursuivre mon sacerdoce d'homme des médias dans l'attente d'un signe de vous. En attendant, sachez qu'en vous levant, immanquablement, vous marcherez sur mon cœur car il est à vos pieds. Merci. On nous a changé l'angle de pute. C'est pour vous. C'est pour vous. Je me demande si vous ne tâchez pas. Ah non ! Arrêtez de me coller comme ça. Gérard, langue de pute, bien pensant et bdo. Elles vous connaissent. Mesdames, je suis ravi de voir que vos petites rivalités féminines ne vous empêchent pas de faire bonne figure en public. En effet, si Mme Bravo fait l'éloge de son staff, je cite, « Moi et mes cinq bravettes, c'est une équipe cycliste. Elles pédalent, je monte sur le podium. » Les équipières, elles, ont parfois la dent plus dure. Ignorons donc ce que dit M. Vermus de Mme Bravo et de M. Hervé Bourge. Mais Mme Goron, C'est moi. Je sais que c'est vous. Regrette sûrement d'avoir dit, je cite, « Tu sais ce que Christine a détesté pendant sa grossesse ? Son ventre l'empêchait de s'admirer le nombril aussi facilement que d'habitude. » et Mme Dubois. La pastouille. Attendez. Attendez toujours, toi. Et Mme Dubois, ne m'interrompez pas, et Mme Dubois plaisantait certainement quand elle a dit, je cite, « Moi au moins, je suis proportionnée. Elle, depuis qu'on lui fait faire de l'audience, t'as que la tête qui enfle. » Elle a ajouté, « Ça doit être Ardisson qui déteint. » Madame... Madame Cochet... Je sais que vous êtes là. Madame Cochet va peut-être un peu vite, elle, quand elle affirme, toujours à propos de Mme Bravo, je cite, « Elle nous a peut-être permis de faire nos débuts à la télé, mais nous, on lui permet de ne pas en être viré en équipe. » C'est pas mal trouvé. Sans doute, une rivalité de jolies brunes, c'est pour Mme Kieffer que Mme Expert réserve son fiel. Je cite, « Elle est prête à faire les tests les plus fous ces jours-ci. Elle est même prête à essayer TF1. » Mais Mme Kieffer semble prendre ça avec sérénité puisqu'elle dit, « Je cite... » « Tu vois, les six autres, tu comprends que sans moi, l'émission serait vraiment interdite aux hommes. » « C'est dégueulasse ! » « Ce à quoi, Mme Bravo rétorque, je cite, « Moi Kieffer, si elle m'emmerde, elle ira faire la météo sur Canal+. » « Elle sera restée à sa place après. » Mais on sait ce que c'est. Les femmes sont toutes un peu commères. Et Mme Bravo a même pardonné à M. Gildas d'avoir dit, « Je sais ce que c'est de se forcer à rire face à des gens pas drôles. Je travaille avec deux cônes. Mais elle... » Mais elle, on ne sait plus si c'est du grand art ou de l'aspasmophie. Et M. Gildas... Et M. Gildas a, sous ce mot de Mme Bravo, je cite... « Je l'écoute. » « Si on m'accuse de me faire plus drôle que je ne suis grâce aux talents des autres, je dis, « Et Gildas, qu'a-t-il fait d'autre avec Coluche, les nuls ou Carl Zero ? » « Bravo. » Ou M. Decaune aussi. « Toujours. » Ne l'oublions pas, quand même. « Oui, aussi, j'en aurais pu. » Il est pour beaucoup dans votre succès. Je lui dirai de votre part, ça lui fera très plaisir. Vous voici donc réconciliés et les deux géants de la télé en direct que vous êtes nous ont donné ce soir une heure de show formidable. Merci. Merci, M. Lankofi.